Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, merci. Merci à tous les membres du jury et merci à l'Université de Montréal qui a soumis ma candidature. Et une pensée très émue à cette très grande actrice, artiste qu'était Denise Pelletier. Et je vous rassure, ce que vous entendez n'est pas de la musique contemporaine. Si on mesurait systématiquement la qualité des choses, à la quantité de personnes qui les consomment, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je vis dans un pays qui privilégie à tort, ou en tout cas trop à mon avis, le consensus. Je vous remercie de faire illusion encore. Je crois qu'on peut emprunter des chemins de traverse sans être nécessairement condamné à la solitude ou au silence. Si je suis ici aujourd'hui, je le dois évidemment à tous ceux qui m'ont précédé, qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont conseillé, enseigné, accompagné, suivi, écouté, enduré. Si je suis ici aujourd'hui, je ne serais pas ici aujourd'hui sans tous les musiciens et toutes les musiciennes qui, depuis plus de quatre décennies, sont assis devant moi et continuent de m'éblouir avec leur talent, leur engagement, leur passion. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans les compositeurs qui osent la modernité, la complexité, sont peu entendus, mais ils ont beaucoup de choses à nous dire pourtant. Je serais éternellement reconnaissante à tous les créateurs. Ils sont pour moi la partie, la chose la plus belle et la plus riche de ce Québec d'aujourd'hui. Et pour faire écho à la belle soirée d'hier américaine, j'oserais ajouter qu'il faut insister, il faut répéter jour après jour, haut et fort, que les créateurs sont d'utilité publique, même si le retour sur investissement n'est pas toujours immédiat. Je vous remercie.